bonjour nous sommes le dimanche 18 ou 19 plutôt janvier et je vais vous parler du silence de la valeur du silence en rapport avec la notion de liberté avec la notion de vacuité le silence c'est la preuve que nous sommes vides quelque part vous savez que dans le yoga on parle beaucoup de se vider d'évacuer les idées et j'ai appris le yoga très jeune et c'est très important cette idée de faire le vide et le silence c'est l'expression même du vide c'est pour ça que je suis très souvent gêné par les gens qui parlent notamment avant avant un concert c'est insupportable des gens qui discutent jusqu'à la dernière seconde avant que le cancer ne commence alors qu'il devrait être dans le silence dans la méditation silencieuse silence d'ailleurs aussi bien entre parenthèses extérieur qu'intérieur c'est tout cas ce que le yoga propose car le vide en soi c'est pas seulement ne pas parler c'est aussi ne pas se parler à soi même pas trop exagère trop en attendre l'autre jour je disais d'ailleurs que le silence était le même le meilleur mode de laïcité si les gens ne parlent pas si les gens ne pensent pas à un moment donné ce qu'on appelle la minute de silence et bien c'est un signe c'est un moment de communion nous pouvons communions dans la liberté dont cette liberté c'est le silence appartement cette liberté c'est le vide c'est par là cette libération d'une de ce qui est plein cette évacuation que nous pouvons accéder à la laïcité vidons nous de nos convictions vidons nous de nos préjugés et surtout vidons nous de cette espèce de bavardage intérieur qu'il faut réserver aux machines et encore les machines elles-mêmes sont parfaitement capables de se vider elles sont capables de se laver de se nettoyer et d'ailleurs le travail de nettoiement est un travail pousse-temps vaisselle lessive et c est une activité fondamentale mais il faut aussi que nous nettoyons nous mêmes notre langage notre d'ailleurs on dit châtier son langage moi je sais que quand j'entends des gens appeler des mots grossiers ça me choque justement c'est trop plein c'est trop lourd c'est pas innocent d'appeler des mots grossiers c'est tout certain et ce qui est assez effrayant c'est de voir certaines femmes pour un oui pour un non appeler des mots épouvantables ça fait partie de leur mode de fonctionnement tout ça insupportable donc hier nous avions un café philo justement sur les préjugés et je crois que il faut se libérer et le mot d'ailleurs n'avait pas été employé par le l'orateur qui avait introduit le sujet il faut se libérer de toute idée que nous avons en nous mêmes pour pouvoir communiquer avec autrui communiquer avec autrui c'est à dire justement remplir en quelque sorte la corbeille ce qu'on appelle le corbillon remplir le corbillon ensemble se vider dans le corbillon aussi évacuer pour éventuellement mettre quelque chose d'autre à la place il ne s'agit pas de rester à jeun en permanence mais il s'agit de renouveler régulièrement une assiette elle est elle est lavé mais elle est aussi censée servir tout ce qui se vide est censé se remplir c'est une évidence mais pour que ça puisse se remplir il faut que ça se vide quelqu'un qui vient avec des idées trop lourdes trop charme quelqu'un qui est trop chargé trop loaded et bien il ne peut pas s'ouvrir donc il faut qu'il vienne avec l'esprit libre ça paraît fondamental donc le silence le silence c'est une chose fondamentale et je dirais quand même que la musique c'est quand même pour moi le silence je voudrais quand même qu'on me comprenne pour moi le silence le non silence c'est le c'est la parole ce sont les mots sont les signifiants c'est tout ce qui est de l'ordre du langage mais je n'en ferai pas cette expression pour la musique c'est pour ça que la musique est une valeur religieuse majeure il s'agit de tout à fait autre chose les significations d'association de mots donc la musique elle est vide quelque part elle est vide elle est vide et chacun peut la charger de ce qu'il veut collectivement ou individuellement